Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, sur Blender 2.8, nous allons voir le modifieur Skin, qui veut dire tout simplement peau. Donc là, je vais faire en sorte d'enlever mon cul, mais avant ça, je vais vous montrer quelque chose. Si vous vous rappelez, dans la vidéo sur le modificateur ou le modifieur Decimate, on avait joué avec une petite fourmi. Très bien, on va donc récupérer celle-ci. Mais avant ça, on va faire en sorte d'enlever ça, d'enlever tout ce qui concerne le wireframe. Voilà, super. Et ensuite, on va désactiver au niveau des options, puisqu'il est en mode solide, tous ces éléments. Parfait. Et on va cliquer tout simplement sur Flat pour avoir ce genre de choses. Si je me mets ici en 1 ou en 7, c'est exactement ce que je voulais. Le but, c'est de pouvoir après faire tout simplement un aperçu d'écran. Alors, soit avec ce Windows d'impression écran, ou moi, c'est Shift, Pomme, 4, pour tout simplement récupérer un aperçu d'écran. En gros, avoir cette image aplatie, pour pouvoir jouer avec, avec le modificateur Skin. Une fois que vous avez fait ça, on peut commencer. Donc là, nous voici dans une nouvelle scène. Je vais faire en sorte de mettre en 1, 1, vue de face. Je vais supprimer mon cube. Et je vais faire Shift, A, pour tout simplement mettre une image de référence. Je sélectionne une image de référence et je fais Load, référence, image. Alors, celle-ci, à mon avis, on va cliquer sur Use Alpha. On va un peu diminuer la transparence. Parfait. Et on va déplacer celle-ci pour qu'elle soit à peu près centrée. Alors, vous allez voir qu'on va travailler avec différents modificateurs ou modifieurs pour pouvoir justement rendre ma fourmi un peu plus intéressante. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va déjà le verrouiller. On va cliquer ici. On va cliquer sur la petite flèche. Et lui, on va dire, hop, je peux y toucher. Parfait. Shift, A. Je vais faire en sorte de mettre un plaine de type, un mesh de type plaine, pardon. Ici, je vais vouloir qu'il soit en View pour qu'il soit comme ça. Mode édition. On va faire Alt-M et on va mettre Center. G, Z. Pour déplacer, vous devez avoir normalement un seul vertice. Ensuite, je vais faire un E, Z. Et on va commencer à extruder pour avoir une forme dans ce style-là. Le but, c'est de commencer à créer, en fin de compte, différents extrudes. Vous allez comprendre où je veux en venir. OK. Pardon. Là, on continue. On va se mettre à peu près ici. Voilà. OK. Ici, on va se mettre à peu près là. Et ici, on va se mettre à peu près ici. Super. Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est de pouvoir, tout simplement, à partir de ce point, faire un E pour extruder. On va se mettre ici. 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 Très souvent, ce modificateur va être utilisé après en mode sculpture. Parce qu'en fin de compte, on va créer tout simplement l'ossature, on va dire, de la bestiole que l'on veut créer. Et ensuite, on va commencer à le sculpter. Une fois qu'on aura sculpté sans avoir supprimé le modificateur skin, on pourrait même lui mettre ce qu'on appelle une armature. Une armature, c'est tout simplement la gestion des os pour pouvoir faire bouger les pattes ou les choses comme ça. Bon, on n'en est pas là, bien évidemment, mais je vous explique le but, on va dire, ultime pour arriver à ce genre de résultat. Donc là, à chaque fois, vous voyez, je prends E, j'extrude tout simplement. Là, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, parfait. Une fois qu'on a fait ça, on adopte notre élément. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à appliquer un modificateur de type mirror. Donc là, je vais cliquer sur mirror, et je suis automatiquement, vous voyez, je mets sur l'axe X, on va le clipper, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est utiliser un modificateur de type skin, qui veut dire peau. Et vous voyez, là, de suite, on a quelque chose comme ça. On pourrait dire, waouh, c'est très moche. Attendez, c'est pas fini. Celui-ci, en fin de compte, m'a créé, alors on va se mettre ici en mode Z, Wireframe. Alors, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez être ici en Wireframe, pour voir les points sur lesquels je vais vouloir jouer, ou je vais vouloir, en fin de compte, accéder, pour pouvoir les modifier. Soit, vous cliquez ici, alors je me remets en mode solide. Vous cliquez ici, et vous avez à cet endroit-là, X-Array, qui va permettre tout simplement de diminuer pour ce genre de choses. Moi, j'avoue que je préfère le mode Wireframe, donc je vais rester comme ça, appuyer sur Z, et mettre en Wireframe. Parfait, je suis donc en mode édition. Vous avez une touche très intéressante, qui s'appelle CTRL-A, qui va permettre de tout simplement augmenter ou diminuer le maillage. Vous voyez, je sélectionne à chaque fois mon élément. Donc là, c'est lui. CTRL-A, pardon. Je recommence, CTRL-A. Oups. Si vous faites CTRL-A suivi de X, vous allez faire un redimensionnement sur l'axe X, et CTRL-A sur, CTRL-A Y, vous allez faire un redimensionnement sur l'axe Y. Vous avez aussi, au niveau 2, si vous appuyez sur N, dans l'item, deux éléments, le radius X et le radius Y. C'est exactement le même principe. Celui-ci va travailler par rapport aux axes X et Y. D'accord ? Donc là, je me remets en 1. Et on va commencer à diminuer ma bestiole. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas couper. Travailler ma bestiole, et après, vous montrer un peu ce que j'ai fait. On va commencer tranquillement. On va laisser la vidéo. Pour ne pas vous faire perdre trop de temps, comme d'habitude. Ce qui est super intéressant, comme vous pouvez le voir, c'est que le fait d'avoir mis un miroir, un modifier miroir, ça me permet tout simplement de travailler que d'un côté. hop, comme ça. Ensuite, ici, par exemple, on va faire deux mêmes. C'est toujours le même principe. Alors, évidemment, il faudrait prendre du temps pour peaufiner ça, pour avoir quelque chose de plus joli. Là, comme d'habitude, moi, j'essaie de vous montrer au moins les bases, et après, à vous de jouer avec. Donc, ici, on va faire pareil. OK. Je vous fais un truc à la va-vite, on va dire. OK. Et il me reste celui-ci. CTRL A. On va diminuer un peu. CTRL A. Et on va diminuer. Si on se met en mode filaire, regardons ce que ça donne. Avant, on va faire aussi la tête. Donc, la tête, là, elle n'est pas mal. Ici, on va un peu agrandir. CTRL A. OK. Z, on se met en mode solide. On a donc quelque chose comme ça. Vous pouvez, bien évidemment, appliquer un modificateur de type Subdivision Surface. Vous voyez, on a déjà une espèce de petite bestiole qui a été créée, qui permet d'être sympa. Si vous cliquez, alors on va faire en sorte de minifier ce qui ne m'intéresse pas. Voilà. Le branch smoothing, ça va tout simplement lisser votre matière. Vous voyez ce qui se passe, là ? Ensuite, le Smooth Shading, ça va tout simplement lisser tout l'ensemble. Attention, si vous faites bouton droit, même en mode édition, Shade Smooth, il ne se passera rien. Donc, faites attention à ça. C'est lui qui va agir à ce niveau-là. Les axes de symétrie, on fait compte, puisque celui-ci va dessiner ça en quadrangle. Donc, je vais vous montrer par la viewport display. Voilà. Et vous voyez ce qui se passe. Il m'a créé, entre guillemets, un beau baignage. Alors, il va faire en sorte de créer différents quadrangle au niveau du maillage. Et dès qu'il y aura des intersections, très souvent, il fera des triangles, tout simplement. Donc là, je reviens ici. Ensuite, nous avons quoi ? Nous avons marque loose et clear loose. Alors, celui-là est assez intéressant. Je vais vous montrer, par exemple, ici. Donc, on va faire en sorte de se mettre en mode édition. Et on va faire en sorte... Alors, pourquoi ? J'ai quelque chose comme ça. Parce que j'ai mis ça. Donc ça, je vais le désactiver. Et oui, je n'étais pas en mode filaire. Voilà. Donc, lui, je vais le désactiver aussi, parce qu'il va m'embêter. Et on va... Non, on va juste faire celui-ci. Voilà. Je suis en mode édition. Super. Imaginons que je fais ici un extrude et je vais faire un E comme ça. D'accord ? Et ici, je vais faire aussi un E dans ce style-là. Si vous cliquez ici et vous cliquez sur marque loose, automatiquement, les deux qui ont été extrudés vont être mis ensemble. C'est une espèce de groupe, en fin de compte. Et là, vous allez pouvoir, dans ces cas-là, si vous voulez le dégrouper, cliquer sur clear loose. Le marque-route, le marque-route va servir tout simplement ici. Vous avez dû voir un espèce de petit rond en pointillé rouge. C'est tout simplement, quand on va mettre une armature, je vous montrerai ça tout à l'heure, on va pouvoir déplacer, grâce à ce vertice ou ce point, enfin, grâce à ce... On va pouvoir déplacer, en fin de compte, notre objet. OK. Alors, si je continue, si on prend, par exemple, celui-ci, et que je fais un contrôle, alors, contrôle A, et je vais mettre X. Alors, non, c'est pas ça, plutôt, contrôle A, Y. Je fais quelque chose comme ça. D'accord ? En fin de compte, celui-ci n'est pas proportionnel. Et moi, je voudrais que celui-ci soit proportionnel. Vous cliquez sur equalize radius. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci s'est remis dans la position qui lui paraît le plus convenable, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte de se remanier en X et en Y pour avoir quelque chose de, à peu près, proportionnel. Donc là, on a vu les symétries, on a vu ça. Qu'est-ce qu'il va nous rester ? Il va nous rester l'armature. Mais avant, on va regarder un petit peu ma bestiole, comment elle est. Alors, évidemment, je vais enlever mon élément. Je clique ici, je fais X vertice. X vertice. OK. J'appuie sur Z, je me mets en mode solide. Donc là, je vais faire en sorte d'activer la subdivision surface pour avoir quelque chose comme ça. OK. Imaginons que vous avez fini votre bestiole, vous êtes content de vous. Mais ce qui est vraiment génial avec le modificateur skin, c'est que vous allez pouvoir lui créer une armature. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lui mettre des os. Attention, là, je ne vous rentrerai pas trop dans le détail parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la gestion des armatures, la gestion des os et ainsi de suite, ce qu'on appelle les bones. Mais bon. Quand vous cliquez ici sur... Alors, on va se mettre ici, on va sélectionner mon élément. Vous voyez ? Lorsque vous êtes en mode objet, vous avez accès à l'option qui s'appelle Create Armature. Cliquons dessus. Vous avez vu ce qui s'est passé ? Ah oui, alors, pardon. Petite erreur. Ici, on a donc un mode miroir. Avant de cliquer sur Create Armature, il va falloir faire en sorte d'appliquer le miroir parce que sinon, ça ne marchera pas. Donc là, je suis en clipping, je suis bon, j'applique. Donc maintenant, j'ai bien un maillage qui va me prendre l'ensemble de mon élément. Et si maintenant, je clique sur Create Armature, je vais avoir tout simplement des os qui ont été créés par rapport à ça. Et ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir lui créer des positions et ainsi de suite. Une fois que vous avez appliqué l'armature, on va regarder un petit peu celle-ci, comment elle se détaille. Alors, on va cliquer ici et on va aller dans Viewport Display. Là, vous allez pouvoir changer. Donc pour l'instant, on est en Stick. Ça veut dire comme des bâtons-col, on appelle ça. Vous pourriez mettre, par exemple, en Octathedral, je crois que ça s'appelle. Enfin, comme vous voyez, ça permet de voir réellement comment c'est fait. Alors, je vous dis, je ne vous ferai pas un cours là-dessus parce que ça prendrait trop de temps. Mais au moins, ça vous montre ce qu'on peut faire. Donc, si je me mets comme ça, et si je prends, par exemple, en faisant Control Table, automatiquement, vous serez en bleu. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que vous allez pouvoir, tout simplement, si je mets, alors ça va se mettre en 7, on va faire une rotation, vous allez pouvoir bouger votre bestiole. Et ça, c'est vraiment sympa. C'est que grâce à ce modificateur skin, vous allez pouvoir à la fois commencer à créer votre élément, mais surtout, lui appliquer une ossature. Pour finir, je vais vous montrer ce que je m'étais amusé à faire. Hop, voilà. Voilà. Vous voyez, on arrive à ce genre de bestiole en prenant notre temps. Alors là, j'ai fait exprès. Alors, par exemple, on peut cacher, si vous voulez, en appuyant sur A, on va cacher l'ensemble. Donc, je vais aller ici, en appuyant sur H, et je vais cacher mon ossature. Je vais récupérer celui-ci. Donc là, je suis en mode objet, je fais CTRL TAB pour être en mode objet, édition. Je vais revenir au niveau de mon modificateur. Donc là, je vais mettre en mode filaire. Et on va regarder un petit peu. Vous voyez, on va décocher ma subdivision et l'armature. Non, ce n'est pas grave. Le skin non plus. Et vous voyez, en fin de compte, ce qui est très intéressant, c'est qu'en faisant ce genre de choses, on a réussi à créer, on va dire, un squelette ou carrément la base de votre monstre ou votre objet que vous voulez créer. Et après, on peut surtout lui mettre une armature qui va vous permettre d'animer notre personnage et ainsi de suite. C'est exactement comme ça que l'on fait quand on veut créer un personnage pour un dessin animé ou n'importe quoi. Vous créez votre personnage et après, vous lui créez une ossature, donc une armature, tout simplement. Voilà, donc je n'en dirai pas plus sur le modifieur skin. C'est donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !